Les combats entre les factions politiques se poursuivent au Soudan du Sud, où cette semaine, un hélicoptère de transport de l'ONU s'est écrasé, tuant trois membres de l'équipage russe. Toby Lanzer, chef par intérim de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Traitons cela comme un acte hostile contre les Nations Unies. Toby Lanzer a déclaré que l'attentat contre l'avion aura une incidence sous la distribution de l'aide aux civils, qui souffrent énormément de l'insécurité alimentaire. On est en train de manger de l'herbe parce qu'il n'y a pas de nourriture. S'il y avait de la nourriture, on ne mangerait pas cette chose. Près de 50 000 enfants risquent de mourir de malnutrition aiguë cette année. L'UNICEF a intensifié ses efforts pour aider les enfants victimes de cette crise. L'agence onusienne a déployé en août sa plus grande opération d'aide, de quoi remplir 20 jumbo jets. Les atrocités de masse se poursuivent en Syrie. Dans un rapport, la commission d'enquête de l'ONU sous la Syrie parle d'actes odieux de violence commis par les forces gouvernementales et les milices rebelles. Le rapport, basé sur 480 témoignages et un grand nombre de documents, déplore que la communauté internationale n'ait pas réussi à remplir l'une de ses obligations fondamentales. Il s'agit de protéger les civils innocents. La communauté internationale a abandonné d'une certaine manière tous ses efforts pour mettre fin aux conflits en Syrie. Dans sa dernière semaine au travail en tant que chef de droit de l'homme de l'ONU, Navi Pillay a évoqué les progrès réalisés en matière de droit de l'homme et de ce qu'il a tient éveillé la nuit. Pendant cinq ans, j'ai dormi raisonnablement. Mais maintenant, ces conflits qui font rage dans environ 12 ou 13 États, la perte de vie humaine, les blessures et le recrutement d'enfants, tout cela me garde éveillée la nuit. Depuis septembre 2008, Navi Pillay a voyagé dans plus de 50 pays, s'attaquant à une multitude de questions relatives aux droits de l'homme. Je suis très fière que nous avons abordé toutes les questions, tous les droits de toutes les personnes. Nous avons abordé la discrimination fondée sur des raisons diverses et qui n'avaient jamais été traitées auparavant. Réfléchissez à deux fois avant de prendre une bouffée. Alors que les cigarettes électroniques sont souvent commercialisées comme une alternative plus saine au tabac, leur régulation mondiale est indispensable. Les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine et d'autres substances chimiques, et même quelques substances cancérigènes. Depuis 2005, le commerce mondial des cigarettes électroniques s'est chiffré à plus de 3 milliards de dollars. Et direction le Samoa, où débutera lundi prochain la troisième conférence internationale sur les petits États insulaires en développement. La conférence de l'ONU, qui va se dérouler jusqu'au 4 septembre, connaîtra la participation des représentants de 193 États membres de l'ONU, du secteur privé et de la société civile. La rencontre sera axée sur le développement durable de ces petits États à travers de véritables partenariats couvrant des domaines tels que la pêche durable, l'agriculture et la réduction des risques de catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada